C'est Luis Enrique qui disait qu'il va falloir qu'on trouve la motivation, on a tellement d'avance en championnat. 13 points, 11 points, 10 points, est-ce que ça change vraiment quelque chose à la course au titre ? Comment est-ce qu'ils doivent aborder ces matchs-là ? Est-ce qu'ils vous ont déçu par exemple dans leur prestation hier ? Oui, j'ai trouvé que c'était assez moyen, il n'y a pas de lit, ruise au milieu de terrain. L'effectif n'est pas assez fort. Il y a une équipe type et dès que les joueurs font tourner, l'équipe s'affaiblit. Il fait beaucoup de journées. Il a intéressé tout le monde, mais moi je trouve qu'il prépare la Ligue des Champions. Donc monter le niveau d'intensité physique, parce que c'est là qu'on va vous attendre, peut-être à la Réal Sociedad, mais en quart de finale, ça va monter le niveau. Il va falloir être prêt, se préparer pour la Ligue des Champions, c'est important. Après, ils sont bien partis pour être champions, ils sont sur les mêmes temps de passage que la saison passée, mais exactement le même nombre de points après le même nombre de journées, 55 points, la même différence de but. 54, pardon, même différence de but que la saison passée. Donc ils sont sur les mêmes temps de passage et déjà la saison dernière, on n'avait pas trop de doutes sur le fait que ça devrait bien se passer, que la première place, elle était là pour la Ligue 1. Moins de buteurs différents. Ludo, vous qui avez été joueur en Ligue 1, et après Charlotte, vous finirez avec Karim. Avec Karim aussi. Vikash vient de parler, donc je viens vous voir sur ça. Vikash a donné son premier point de vue sur la motivation Ligue des Champions. Vous me donnez votre point de vue sur le côté de se motiver quand on a finalement autant de points. Est-ce que ça peut s'entendre ? C'est la même analyse que Vikash. Et c'est entendable, ça ? Évidemment que c'est entendable, puisqu'on est dans... Chaque année, on fait le constat que finalement, ce Paris Saint-Germain n'arrive jamais vraiment prêt, physiquement, mentalement, dans les matchs clés, dans les matchs qui comptent. Mais ça, il faut s'entraîner toute l'année pour ça. Mais là, est-ce qu'ils vont l'être ? Est-ce que vous voyez le Bayern de Munich, lorsqu'ils ont le moyen d'étrier Borum, de faire des cadeaux à Borum ? Je vous ai vu, c'est l'étrier. Ils ne le font pas, mais ça arrive, parce qu'il y a de plus en plus de bonnes équipes en Bundesliga. Et nous, cette année, dès que c'est le Paris Saint-Germain... Vous rigolez, on marche sur l'Europe ? Ah ben non, on ne marche pas sur l'Europe. Non, non, mais je trouve que finalement, la préparation mentale, le fait d'écraser son adversaire à tous les matchs, et de lui mettre une correction, quand tu peux lui mettre une correction... Voilà, ils n'ont pas pu, hein ? Oui, mais parce qu'ils jouent tranquille. Mais est-ce que ça va changer cette année avec Louis-Henriquet à la tête, Charlotte ? Parce que c'est ça la différence, c'est qu'ils ont un coach qui a gagné la Ligue des Champions, qui connaît ce niveau-là, qui connaît cette exigence, qui les prépare différemment peut-être. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas d'adversaires à leur niveau en Ligue 1 peut être compensé par le fait que Louis-Henriquet était à la tête de l'équipe ? Oui, mais ils n'ont jamais gagné la Ligue des Champions. Donc en fait, je ne comprends pas, ils doivent être motivés à tous les matchs. Sur la Coupe de France, ils doivent tout rafler, en fait, Paris Saint-Germain. On n'a pas dit qu'ils n'étaient pas motivés, c'est le coach qui a dit qu'ils maintiennent la motivation. Non, pour moi, il n'y a pas de ça. Louis-Henriquet sait qu'il a des très, très bons joueurs, ils doivent être très concernés. Mais en fait, il faut dire bravo à Rennes, en fait. C'est vraiment, ils ont le 4-4-2 défensivement. Mbappé, on ne l'a pas vu. Barcola, je ne vous en parle même pas. Et Dembélé, à part essayer de jouer tout seul, c'était compliqué. Donc non, non, ils doivent faire beaucoup mieux. On sait que dans le jeu, ce n'est pas cette année qu'ils vont pouvoir briller. Mais avec l'effectif qu'ils ont, ils doivent faire beaucoup mieux. C'est surtout de l'argent qu'ils dépensent. Ils sont trop faibles au milieu. L'effectif, il est pas génial. De toute façon, vous savez très bien qu'on va jouer cette saison-là pour le Paris Saint-Germain. On se retrouve le 5 mars, le 6 mars au soir, et on commencera à débriefer de la suite ou de la fin de la saison du PSG. Le PSG a frûlé le pire contre rien, mes amis. Le PSG a vraiment frûlé le pire. Et on va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et sinon, on parle de foot. Et si nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et si tu es au sujet du contenu, si tu es au contenu, te parles, n'hésitez pas à abonner, d'activer la cloche de la notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est fort, on est parti. Alors, le PSG a frûlé le pire, les gars. Le PSG a vraiment frûlé le pire. Ils ont frûlé le pire. Le PSG est galé sur un pénalty. Un pénalty très discutable. Très, très discutable, les amis. Moi, je pense que ça, c'est un pénalty qu'on donne aux grandes équipes à domicile. C'est un pénalty qu'on donne aux grandes équipes à domicile. Je suis presque sûr que si c'était l'inverse, c'est-à-dire que si c'est Ren qui avait ce pénalty, la bitre ne devait jamais siffler pénalty. Si c'est Ren qui avait provoqué cette action, la bitre ne devait jamais siffler pénalty. Ça, c'est les pénalty qu'on siffle pour les grandes équipes à domicile. C'est les pénalty des grandes équipes. Et le coach de Ren l'a dit. Le coach de Ren l'a dit que ça, c'est les pénalty qu'on siffle pour les grandes équipes et à juste titre. Donc, on a vu une équipe du PSG qui est vraiment passée à l'attraper. Il ne faut pas qu'on se menthe. Le PSG est passé à l'attrape. Ils sont passés à l'attrape face à Ren. C'est vraiment un miracle si le PSG prend le match nul. Autant peut-être, les 30 premières minutes, le PSG dominait légèrement. Ils avaient légèrement le contrôle du jeu, etc. Mais lorsque Amin Gouria marquait à la 33ème minute, franchement, le PSG n'a plus existé. Le PSG n'a plus existé. Et c'est vraiment inquiétant. Je ne sais pas si ce sont les joueurs qui ne sont pas à la hauteur ou bien c'est Lucien Riquet qui n'arrivent pas à transmettre. Parce que ce que moi, je vois là, ce que moi, je vois là, franchement, c'est inquiétant. Je vous assure, les amis, c'est inquiétant. Ce PSG est inquiétant, les gars. Lorsque tu es incapable de dérouler sur Ren, tu joues au parc de Prince. Tu es incapable de dérouler sur Ren, c'est qu'il y a un problème. Le milieu du PSG, ils ont vraiment des lacunes. Ce milieu-là, franchement, ce n'est pas un milieu digne de remporter la LDC. Ce milieu-là n'est pas digne de remporter la LDC. Lorsque tu comprends ce milieu-là, est-ce que ça peut rivaliser avec le milieu du Real ? Est-ce que ça peut rivaliser avec le milieu du Bayern ? Même un Bayern malade. Même comme le Bayern est malade, est-ce que tu penses que ce milieu-là peut rivaliser avec le Bayern de Munich ? Je n'y pense pas, les gars. Moi, je n'y crois vraiment pas. Ce milieu-là est très léger pour le très, très haut niveau. C'est-à-dire, peut-être que ça va passer la RIA ceci date. Mais derrière, lorsque ça va tomber sur un nous, tel que le Bayern de Munich, tel que le Real de Madrid, tel que Manchester City, sans oublier l'Inter de Milan, parce qu'on parle beaucoup du Bayern, Real, Manchester City, mais on oublie l'Inter. L'Inter de Milan, c'est très solide. Très, très solide. Donc, comment cette équipe du PSG va réagir lorsqu'elle va tomber sur un cours en LDC ? Comment cette équipe va réagir ? Parce que, si c'est le jeu que je vois là, face à Brest, face à Rennes, face à Toulouse, ils ont du boulot. C'est inquiétant. Et comme c'est inquiétant, Lucien Riquet doit trouver la bonne formule. Mais, force de constater qu'il n'arrive pas à trouver la bonne formule, on est déjà presque amassé. Lucien Riquet est toujours en rodage. Il est toujours en rodage. Il n'arrive pas à trouver la bonne formule. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas les joueurs qu'il a ? Moi, je pense que c'est une question de profil. C'est tout simplement une question de profil. Les profils que Lucien Riquet a à sa disposition ne sont pas compatibles avec son schéma tactique, avec son système de jeu qu'il va mettre en place. Parce que lorsque tu as Colomani, tu as Gonzalo Ramos, je ne pense pas que ce sont des joueurs compatibles à Lucien Riquet. Je ne pense pas que ces joueurs sont compatibles à Lucien Riquet. Donc, pour moi les amis, pour moi le PSG doit vraiment, le PSG a encore du boulot. Ils ont du boulot. Une fois de plus, peut-être, ça va passer à l'arrière de cette date. Mais, je ne sais pas si s'il tombe sur l'oréal de Madrid, ça peut rivaliser avec l'oréal. Je ne sais pas si s'il tombe sur l'oréal de Munich, même un bain de Munich malade, même un bain de Munich malade, je ne sais pas si qu'il peut rivaliser avec l'oréal de Munich. Après, partagez-moi ton restant sur la thématique. Est-ce que tu vois ce PSG monter en puissance ? Est-ce que tu penses que Lucien Riquet finira par trouver la bonne formule du Mato ? Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.